C'est parti pour la brocante, vous allez le valoir, on va voir ce qu'on trouvait. Bonjour, vous l'avez faite combien les jeux ? Tu as combien du coup ? 2 euros. Je crois que c'est tout ce que j'avais. Ok, c'est 2 euros. 10 euros, c'est vraiment le prix ça ? Oui, il a fait le 3 raisons. Non. Ok, d'accord. Il a fait le 3 raisons. Il a fait le 3 raisons. Ok, d'accord. Il y a un jeu de foot là, 10 euros, je ne sais pas ça qu'il est. Bon après, comment c'est pire ? On a vu déjà pas mal celui-là. D'accord, ok. Bonjour. C'est combien les jeux ? Vous n'avez que des victoires ? Oui. Euh, lequel ? Ah, peut-être celui-là, l'horizon ? L'horizon 9 euros. D'accord, ok. Vous n'avez que ça comme jeu après. Euh, oui. Moi, il y a des photographes. Bonjour, les jeux de combien, mon gars ? Ça dépend. Les grands-horizon sont à 5. Les petits, on a 2 sales boîtes et on a un peu plus cher. D'accord. Du coup, ça, tu ne donnes pas 2 euros ? Non. Bonjour. Tu as des jeux avec ou pas ? Non, il n'y a plus ça. Que ça ? C'est 35 euros du coup ? Tu as les manettes, tu as tout ? Il y a la périfède, il y a une manette de régime. Oui. La régime, oui. Ah, il ne marche plus la régime ? D'accord. Oui, il faut en racheter une. D'accord. Ouais, j'ai fait. Ah oui, il a souffert. Il y a tous les cas bas. Mais en fait, c'est le... Bon, c'est pas très grave. Il est fonctionnel, hein. C'est incroyable, ça. Généralement, c'est incroyable. Je n'en avais pas encore une entreprise. Ah oui, en boîte, oui. Ah oui, c'est incroyable. Ah, parce que vous nous m'avez dit 200 euros en loot ou non ? Non, ça ne faisait plus rien. Je ne sais pas si tu n'as pas vu ce que je voulais. Un homme. 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 Faites combien les jeux ? À 3 euros. 3 euros. Je ne voulais pas vous replonger dans les... Non, mais tu décolles ça. Non, mais là, c'est les filles qui décollent, ça. Oui, oui. Comment les filles ? Il faut qu'on mette dedans, quand même. Oui. Qui est là ? Ils les verront mieux, à l'été. Ah, mais non, je vais essayer. Mais c'est parce que, toi, tu m'avais dit le but, on voit que les filles de la maison n'avaient pas. Non. Sinon, elles auraient été à 40, comme les autres, madame. 7, non plus. 3, 6, 9. Et c'est parti pour le compte rendu de Valois. Et on va commencer par des mangas. Sur un seul stand. Pour un euro, l'unité, le manga. J'ai récupéré ceci. Donc, nous allons commencer par le Psychometer's Eiji. Tome 1. C'est par les éditions Kana. Donc, j'ai décidé de prendre ça parce que je me suis dit, ça a eu l'air sympa, la cover. J'aurais peut-être dû lire le synopsis. Mais je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Je vais montrer quelques extraits de ce manga. Donc, si vous ne connaissez pas, moi non plus, je ne connais pas. Donc, ça sera l'occasion d'essayer ce manga. Et le tome suivant, c'est le Mobile Suite Gundam Wing. Tome 3. C'est par les éditions Pika Edition. Donc, maintenant, il me restera à récupérer le 1 et le 2 pour connaître vraiment l'histoire. Parce que je préfère commencer par le tome 1. Pour connaître l'histoire, c'est quand même mieux que le tome 3. Donc, déjà, on a le tome 3. Et le manga suivant, c'est un manga que je commence à lire. Je suis sur le tome 2. Il me manque le tome 3. Mais en tout cas, j'ai récupéré le tome 4. Le tome 4 de Get Backers, fait par les éditions Pika. Donc, c'est deux adolescents qui sont à la rue et qui cherchent à se faire de l'argent en faisant des petites missions. C'est un peu des intérimaires, quoi. Et sauf qu'eux, ils ont des pouvoirs. Ils ont chacun un pouvoir. Je vous laisse lire le manga pour savoir. Donc, voilà, je vous fais montrer quelques extraits de ce manga. Ils sont tous en parfait état, je tiens à préciser. Et je les ai tous payés 1€. Donc, le Get Backers tome 4, c'est 1€. Et les mangas suivants, c'est un lot de 4 mangas qui vont ensemble, qui font un pair. Ça s'appelle le vilain petit canard. Donc, j'apprécie la joquette. Je me suis dit pourquoi pas essayer de lire ça. Donc, j'ai pris les 4 volumes. Donc, on a le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le Tom Cruise. Non, le tome 4, bien sûr. Donc, je me suis dit pourquoi pas essayer. Quand même, les mangas, ils valaient à l'époque 5,70€. 1€, c'est plus que raisonnable pour ces mangas. Donc, à lire avec grand plaisir. Et nous allons passer au jeu vidéo avec ce premier jeu. C'est l'unique jeu Switch que j'ai récupéré. C'est le Capitaine Tsubasa. Capitaine Tsubasa, c'est un jeu de foot. Mais j'ai fait une exception parce que c'est quand même hyper tenu. Capitaine Tsubasa. Donc, c'est le Rise of the New Champions. Donc, il est complet. Puisque celui-là, il ne possède pas de notice. Il y a juste la cartouche qui est ici. Donc, je serais content de rentrer ça. Parce que je l'ai vu à plusieurs reprises en solde. Et envie de grenier. J'ai jamais eu l'occasion. Donc, je me suis dit, allez hop, profitons-en. Je l'ai payé la somme de 9€. Nous allons maintenant passer à pratiquement que de la PS3. C'est un lot que j'ai payé 1€ l'unité. Donc, il y a 4 jeux. Donc, nous allons commencer par celui-ci. C'est le Thinkstar plus guitare. Il n'y a pas la guitare, heureusement. Parce que sinon, ça aurait fait une place incroyable. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai payé 1€. Donc, voilà. Le Thinkstar, il est complet. Et c'est le numéro 835. Donc, il y aura les trophées. Et en plus, regardez tout ce qu'il y a comme chanson à l'arrière. C'est au moins une vingtaine. On a quand même Muse. Supermassive, Blackhall et Paramore. Voilà. Bon, je vous laisse lire. Le jeu suivant, pareil pour la somme de 1€. C'est le Summer Challenge Athletic Tournament. Pour lui dire. C'est un tout petit. On a été acheté à Micromania. J'ai retiré les étiquettes. Il ne reste plus que celle-là retirée. Donc, ça m'a fait penser à... À la jaquette. Ça me fait penser un petit peu à Athlete King sur Sega Saturn. Mais ce n'est pas Sega. Ce n'est pas Sega qui l'a fait. Donc, celui-là, il est complet. Donc, vous comprenez maintenant, encore une fois, pourquoi je les ai payé 1€. Parce que j'explore. Enfin, pas plus. On est tous d'accord. Donc, il est complet. Et c'est le numéro 1011. Le jeu suivant, c'est un Thinkstar. Le Thinkstar ABBA. Donc, avec les meilleures musiques que ABBA. Donc, on a Shikita Dancing Queen. Qui ne connaît pas Dancing Queen. Donc, je vous laisse la liste. Si vous voulez faire une pause, vous pouvez voir la liste des titres qu'ABBA a chanté pour ce Thinkstar. Donc, il est complet, celui-là. Comme le parent. C'est le numéro 380. Et le dernier jeu que j'ai payé à 1€. C'est le Thinkstar encore. Mais le Thinkstar Queen. Donc, celui-là, il y a une légère petite cote. Bon, ce n'est pas grand-chose. Mais ça fait plaisir. On fait ça pour la somme d'1€. Et on a tous les meilleurs titres de Queen. Regardez. Je vous laisse faire un zoom. Une petite pause dessus. Je vous enlève quelques-uns à King of Magic. Il y en a plein. Il y a Killer Queen, par exemple. C'est vrai que vous êtes très connus. Donc, voilà. On a une somme de 1€. Ça fait plaisir. Et maintenant, nous allons passer à une personne qui vendait les jeux 3€. Donc, pour la somme de 3€ le jeu, j'ai récupéré le Marvel Ultimate Alliance. Donc, on a Trigger Man. On a Captain America. Wolverine. On a Thor. On a Iron Man. Bon, et tout ce qui s'en suit. Et il est complet. Donc, il y aura peut-être la notice à changer. Parce qu'il est quand même bien amoché un petit peu. Donc, celui-là, c'est le numéro 13 au début de la PlayStation 3. Et il est en français. Et le second jeu que j'ai récupéré. C'est un jeu que je ne vois pas souvent envie de grenier. C'est Phineas Efferbe. Voyage dans la deuxième dimension. Avec inclus 4 épisodes de Phineas Efferbe, bien sûr. Enfin, 4 épisodes de Walking Dead. Donc, il est complet. Il est en français. Et il y aura les trophées. Parce que c'est le numéro 1376. Donc, ces deux jeux, je les ai payés 6€. Soit 3€ l'unité. Et maintenant, nous allons passer à un immense lot que vous avez pu voir sur TikTok. On va commencer. Il y a un unique jeu Wii. Et c'est parti. Et le premier jeu que j'ai récupéré, c'est sur la Wii. C'est le unique. Et le seul, c'est le Monster Hunter 3. Donc, celui-là, je l'ai récupéré à plusieurs reprises. Il n'y avait pas la notice. Il n'y avait pas le jeu où le jeu était rayé. Et cette fois-ci, je le rentre en complet. Il y a même les petites pubs. Regardez-moi ça. Il y a tout. Il y a même le petit truc à gratter. Qui n'est même pas gratter. Donc, j'avais plaisir de rentrer ça. Il est complet enfin. Je le rentre complet. Donc, ça, c'est fini. Vous ne verrez plus ici. Vraiment, vous ne verrez plus. Donc, il y a dans ce lot le Monster Hunter 3. Et le reste des jeux, ce ne sera que des jeux PlayStation 3. Je vous dirai le prix à la fin, bien sûr. Et nous commençons avec ce jeu. C'est le Bioshock 2. Qui est magnifique, parce qu'il est un peu brillant. Comme les cartes Pokémon. Ils sont au lot. Ils ne sont pas à l'eau. Ils sont au lot. Il y a une cassure. Ce n'est pas moi qui fais ça. C'est ça qui est bien sûr. Il est super beau. Je trouve. Super brillant. Donc, il est complet. Alors, je l'avais récupéré il y a quelques temps. Mais il y avait juste la boîte. Je me suis dit, si un jour, je chope le CD. Du coup, là, maintenant, j'ai réussi à choper le jeu, la boîte, le CD, la notice. Que dire de mieux ? Donc, surtout pour le prix à la fin, vous verrez, c'est alléchant. Donc, il est complet. Celui-là est en français. Et encore brillant à l'arrière. Jeu de l'année. La suite du jeu de l'année quand même. C'est marqué de sûr. Donc, celui-là, c'est le numéro 728. Et le second jeu PlayStation 3 que je rentre pour le full set. C'est le Devil May Cry 4. Celui-là, il possède un truc, une particularité. C'est qu'il y a le CD, bien sûr, la notice. Et en dessous de la notice, il y a ceci. Un espèce de artbook. Donc, je ne savais pas qu'il y avait un artbook dans ce jeu-là. Donc, c'est le Art of Devil. Donc, je vous fais montrer quelques extraits de ce petit livret avec un dragon. Alors, dites-moi en commentaire d'où ça vient. Parce que ce n'est pas marqué du tout sur la boîte. C'est partie du truc. Parce qu'il n'y a pas de fourreau. Il n'y a rien. Est-ce que ça venait avec un fourreau ? Je n'ai aucune idée. Donc, en tout cas, très content d'avoir récupéré ce Devil May Cry 4. Celui-là, il est bien sûr en français. Malheureusement, on n'a peut-être pas les trophées. Parce que vous voyez, quand vous voyez ça, ce n'est pas bon signe. C'est le numéro 186. Le jeu suivant, c'est un jeu que je ne possède pas dans le full set. C'est le Dragon Age Inquisition. Donc, avec Dragon Age Inquisition, je vais vous montrer quelques images ici sur la boîte. Je ne connais pas le jeu. Donc, ça sera à essayer. Il y a en multilangues. Il y a le français et le néerlandais. Il y a en plus, il y a même des picotes là, ici. Je ne vous le montre pas parce que c'est à vous. C'est encore bon. Il est complet. Comme d'habitude. C'est le numéro 1657. Et ça rentre dans le full set. Et le jeu suivant que j'ai récupéré, c'est le jeu Array Reborn Final Fantasy XIV. Il faut le voir. C'est écrit là. Et c'est marqué online. Donc, malheureusement, le jeu est en anglais. Mais il y a quand même le Peggy. Donc, ça a dû être acheté en Angleterre. Donc, ce n'est pas très grave. Il suffira juste de changer la boîte. Voilà. Il est complet. Il y aura juste... Bon, un jacquette à changer. Le méta français. Mais c'est le numéro 1129. Je rentre le dernier BioShock Infinite. Donc, je l'ai en essentiel. Et maintenant, je l'ai en Black Label. C'est ça qu'on appelle Black Label. Donc, très content parce que celui-là, du coup, je l'ai complet sur la PlayStation 3. Il n'existe pas un Platinum. Donc, celui-là, c'est le numéro 1705. Il est en français. C'est la suite de BioShock. Pareil, il y a un très bon BioShock qui est sorti sur PS4. Il y a une compilation qui est sorti avec les trois BioShock sur PS4. C'est un HD Remastered que je possède. Je le fais en Let's Play bientôt. Le jeu suivant, c'est aussi un Dragon. Mais c'est un Dragon Dogma. Donc, celui-là, il a la particularité de posséder la démo de Resident Evil 6. Donc, à mon avis, c'est plus téléchargeable aujourd'hui. Mais bon, le code est juste à l'arrière. Vous voyez ? Ce qui est marrant, c'est qu'il est à l'arrière du CD. Donc, il est complet. Il est en français. Et c'est le numéro 1356. Le jeu suivant, c'est le Lightning Returns Final Fantasy XIII. Donc, celui-là, pareil, il n'est pas en français, malheureusement. Mais il y a le Peggy. Donc, c'est en anglais. Donc, ce n'est pas un souci. Il doit être en multilingue. Mais à part ça, il est quand même complet. Et c'est le numéro 1811. Le jeu suivant, là, on commence à monter d'un cran quand même sur les jeux. C'est quand même des jeux un peu quali. On va commencer par un édition essentiel. C'est l'édition essentielle de Ratchet & Clank à Crack in Time. Donc, je ne le possède pas en Black Label. Maintenant, je l'ai en essentiel. C'est le numéro 511 E. Malheureusement, ce n'est pas le bon CD. Parce que si vous regardez bien, c'est marqué sur le CD 511 sans le E. Et là, c'est marqué 511 avec le E. Donc, ce n'est pas bon CD. Mais à part ça, il est bien sûr complet et en français. Et c'est le numéro 511. On monte encore d'un cran avec le Enchanted Arm. Le tout premier RPG de la PlayStation 3. C'est le numéro 49. Vous voyez que c'est vraiment le tout premier. Et en plus, c'est même écrit dessus. Donc, il avait vraiment envie d'être les premiers. Donc, celui-là, il est complet. Il est en français. Le jeu suivant, c'est un classique. C'est un Castlevania Lord of Shadows que je possédais déjà. Mais je ne pouvais pas le laisser dans le nom. Donc, je vous dirais le prix bien sûr à la fin. Vous verrez, c'est un prix imbattable. Et bien sûr, il est complet. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a la particularité d'avoir marqué game disc. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y ait un non game disc ? A voir. Donc là, je ne sais pas. Je sais qu'il existe un pack qui vaut très cher à 700 euros. Donc, à voir. Celui-là, il est en français. Il s'est acheté Micromania. Et c'est le numéro 1047. Et là, nous rentrons sur des HD Remaster. Et on va commencer avec le Final Fantasy 1710 2 HD Remastered. Donc, très content de rentrer ces jeux. En plus, il y a même un bonus. Il m'a fait bonus du premier tirage. Donc, ça veut dire que c'est la première édition du jeu. Donc, il est complet en français. Et c'est le numéro 1888. Je suis très content de récupérer ça. Parce que ça a quand même sa petite cote, ce petit jeu-là. Et le dernier jeu que je rentre. Je sais que Nat l'avait rentré il y a quelques temps. Et bien maintenant, moi aussi. Puisque c'est le classique HD Ico et Shadow of Colossus. Donc, cela, il y a la particularité d'avoir une jaquette réversible avec Ico d'un côté. Et Shadow of Colossus de l'autre. Regardez, vous voyez. Franchement, c'est super sympa. Donc, vous pouvez mettre soit cette jaquette là. Ou soit l'autre qui est derrière. Donc, avec Ico à gauche. Et Shadow of Colossus à droite. Donc, très content d'avoir récupéré ce petit jeu PlayStation 3. Donc, celui-là, il est en français. Il y aura juste à changer la boîte. Parce qu'il y a une espèce de truc collant ici. Dégueulasse. Métallique. Vous savez, les anti-vol. Donc, ce n'est pas très grave. En tout cas, ça a été acheté 25 euros à l'époque. Et c'est le numéro 1097. Donc, au final, ce lot de 1 jeu Wii et 12 jeux PlayStation 3 m'a coûté 50 euros. Soit 3,65 euros. Lise mon commentaire si ça va le coup. Et pour finir cette vidéo, je tenais à vous dire qu'à partir de maintenant, je filmerai les vidéos sur TikTok. Donc, ça sera aux alentours du samedi et du dimanche. Selon les bons comptes qu'il y a. Et ce sera aux alentours de 10 heures et voire jusqu'à midi en direct. Vous pourrez interagir. Vous tapez les trouvailles de le chiffre 2. Rémi avec un Y. Et vous trouverez sur TikTok. Et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les notifications. Surtout que les vidéos après TikTok, je peux les retélécharger. Et je les mettrai en intégralité sur YouTube. Parce que je ne peux pas les intégrer directement sur les vidéos YouTube. Parce que tout simplement, comme je suis obligé de filmer en mode selfie. Ça serait vraiment pas agréable pour vous de regarder la vidéo en mode selfie. Ou alors étiré. Et en plus surtout que TikTok, la vidéo, elles ne sont pas en super bonne qualité. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao !